... Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous pour ce journal. Tout de suite, les titres. L'entrepreneuriat et l'accompagnement du dynamisme des jeunes et femmes. Une vision du chef de l'État fort, Esosimna Niasimbe, pour stimuler leur inclusion socio-économique. En savoir davantage dès le début de ce journal. Le pont de Gaudien, dans le Yoto, sera bientôt réceptionné. Les travaux sont presque terminés. Constat fait par le ministre du Désenclavement et des pistes rurales sur place. Et puis, vous suivrez en fin d'édition un reportage sur les vacances utiles. Comment s'occuper pendant cette période pour éviter l'ennui ? C'est le cas ce soir de trois jeunes frères qui ont, eux, choisi de mettre à profit leurs vacances en donnant un coup de main à leur oncle dans son restaurant. Voilà pour les titres. Bienvenue dans ce journal. L'entrepreneuriat au Togo, le pays, est résolument engagé dans un processus de capitalisation accrue des potentialités de jeunes et femmes. Volonté qui se traduit par la priorité que le président de la République, For Esosim Naniasimbe, leur accorde dans sa politique de développement économique et social. Ulrich Abega nous en dit plus. Des jeunes entrepreneurs exerçant dans tous les secteurs d'activité, le Togo en regorge assez et davantage sur ces dernières années. Une ruée vers l'entrepreneuriat, facilitée par les différents mécanismes d'accompagnement mis à leur disposition par le chef de l'État, For Esosim Naniasimbe. L'une de ces initiatives a fort impact sur les jeunes demeures, le Fonds d'appui aux initiatives économiques des jeunes Fayège. Un dispositif intégré et innovant qui vise à améliorer l'accès au financement des jeunes porteurs de micro-projets d'entreprise et à leur assurer un avenir meilleur. Il est porteur d'un objectif principal, l'insertion socio-professionnelle des cibles par la création des opportunités d'emploi. Pour la seule année 2022, le Fonds a formé près de 5500 jeunes entrepreneurs et contribué à la création de 3500 emplois. Il y a deux ans, à la suite d'un engagement pris par le président de la République pour plus d'accès des jeunes et femmes entrepreneurs au financement, l'État togolais a signé un partenariat avec la filiale togolaise de la Banque panafricaine Écobanque. Deux ans après, 32 jeunes entrepreneurs togolais ont bénéficié de 1,78 milliard de francs CFA sur un volume de 4,72 milliards de francs CFA. J'ai bénéficié du crédit. La cagnotte la plus importante, nous avons su utiliser ce crédit et le délai imparti pour payer et rembourser totalement, nous avons pu respecter. Quoiqu'il y a eu quand même quelques difficultés, mais au jour d'aujourd'hui, nous pourrons nous estimer heureux du fait que le remboursement a été effectif et nous n'avons pas eu d'impayés. Nous avons reçu un accompagnement financier du FAEJ au moment du Covid. Aujourd'hui, l'entreprise se porte bien. Grâce aux divers accompagnements que nous avons reçus, nous avons pu nous positionner sur le marché national et aujourd'hui, nous sommes en marche vers l'ASLECAS. Cette convention, conclue en janvier, concerne à terme une enveloppe de 5 milliards de francs CFA. L'initiative émane de la cellule présidentielle d'exécution et de suivi des projets CPS en vue de garantir une source de financement à l'endroit des initiatives des jeunes et femmes entrepreneurs porteurs de projets ambitieux. Les marchés publics, une autre opportunité offerte par le chef de l'État aux jeunes entrepreneurs. L'une des dispositions clés visant à promouvoir et pérenniser l'entreprenariat au Togo est la décision du président de la République, Faurishwa Zimdanya Simbe, de réserver le quota de 25% des marchés publics aux jeunes et femmes entrepreneurs. Le projet connaît un grand succès. Au cours de la première année d'expérimentation en 2018, les marchés octroyés à la jeunesse étaient estimés à 12,6 milliards de francs CFA, puis 30 milliards en 2019. Intéressons-nous au projet COSO, projet de cohésion sociale des régions nord du Golfe de Guinée, une initiative du chef de l'État pour réduire les disparités sociales. Toutes les régions du pays n'ont pas le même niveau de développement et donc ce projet vient à point nommé pour améliorer des conditions de vie des populations. Le projet de cohésion sociale des régions nord du Golfe de Guinée-Kozo est mis en place pour une lutte adaptée contre la pauvreté. Au Togo, il est exécuté par l'ANADEB dans 40 cantons frontaliers, dont 36 dans la région des Savannes, 2 dans la région de la Cara et 2 autres dans la région centrale. Le projet assure un accompagnement spécifique aux communautés pour ensuite leur laisser la main dans la prise en charge des activités. Il s'occupe aussi de la mise en place des infrastructures de base, de l'exécution des micro-projets, des formations à la conduite du processus de passation de marché, entretien des ouvrages, entre autres. Ce qui cadre selon le gouvernement avec les ambitions du chef de l'État, Fort Esosimna Nassimbe, à travers la feuille de route Togo 2025. Dans le cadre de ce projet, des infrastructures ont été construites ou réhabilitées à Saint-Cassé. C'est le cas du centre communautaire et du forage photovoltaïque de Niaoga Centre, des bâtiments scolaires, des ouvrages marchands existants et d'autres en cours de réalisation. Dans le canton, 24 villages ont retenu 26 sous-projets dans les secteurs eau, énergie, éducation, santé, pistes rurales, assainissement pour une allocation totale d'un milliard de francs CFA. Dans le canton de Mango, 20 villages ont bénéficié de la réalisation de 8 sous-projets dans le secteur de l'éducation, 7 sous-projets d'électrification, un sous-projet de construction d'un dalot sur une piste rurale, un centre communautaire, la réalisation d'un forage et de 2 magasins de stockage pour une allocation totale d'environ 1 milliard de francs CFA. Des réalisations qui témoignent de la bonne marche de la politique de développement du président de la République, Fort Esosimna Nassimbe. COZO, ajouté aux multiples projets de programmes du gouvernement, contribue de plus en plus à la lutte contre la vulnérabilité des populations. Financé à hauteur de 33 milliards de francs CFA, le projet sera exécuté jusqu'en 2027. Direction maintenant, préfecture de Yotor, où les travaux de construction du pont de Gaudien sont en cours. La réception, c'est pour bientôt rassurer le ministre du Désenclavement et des pistes rurales en visite sur le site d'Odo Aré. Derrière ce pont en construction, plus de 50 villages avec au moins 14 000 habitants. L'ouvrage leur sera accessible d'ici un mois. Pour l'instant, les populations devront encore pratiquer cet ancien pont qui leur a laissé des souvenirs amers sur la piste où Botovo-Doupé-Sédome, Tometi Kondi, dans le Yota. Aussitôt alerté, le chef de l'État a pris des dispositions pour que soit construit cet ouvrage. En seulement cinq mois, les travaux sont à 68% d'exécution. Nous sommes sur un projet d'urgence, un dalo quadruple 4x4. Et vous pouvez voir au niveau de la base qu'il y a quatre alvéoles sur 4 mètres, qui fait une longueur sur 20 mètres et 6 mètres de passage pour les véhicules. Si vous constatez dans la zone, il y a beaucoup de camions qui passent par ici pour aller vers la frontière. Donc toutes ces mesures ont été prises en compte dans le dimensionnement de ce dalo 4x4 pour pouvoir supporter toutes les charges. La Société Gros Travaux Internationale remercie vivement le chef de l'État, son Excellence, Fort Esosina Nyasingbe, pour la confiance en nous, confiance en la réalisation de cet ouvrage. L'ouvrage quadruple d'alo 4x4 construit va desservir la zone agricole du canton de Boteau. Donc cet ouvrage construit permettra à ce que les problèmes constatés, constatés, c'est-à-dire le flux ralenti de la circulation sur l'axe sera pratiquement doublé ou quadruplé et les populations vacueront librement à leurs occupations. Le ministre Kanfitim Tchedeïssa a parcouru le site et a donné de nouvelles instructions pour que ce pont soit le plus tôt possible accessible aux populations. Toutes apprécient la prompte réaction du chef de l'État face à leur cri. Le ministre Kanfitim Tchedeïssa a parcouru le ministre Kanfitim Tchedeïssa. Nous voudrions dire un grand merci au chef de l'État pour la quantitude avec laquelle il a répondu à nos cris d'alarme. C'est vrai, ce n'était pas évident qu'en pleine année, qu'on puisse mobiliser les ressources nécessaires pour faire ce pont. Et puis quand vous faites un peu le tour de la région Martim, vous pouvez voir que c'est le meilleur ouvrage dans la région. Des ponts, mais aussi des pistes rurales qui coûtent des milliards de francs CFA à l'État togolais. De quoi connecter les populations des zones rurales entre elles et leur faciliter l'accès aux infrastructures, équipements et services socio-économiques de base. Merci. Les experts et chercheurs des systèmes nationaux de recherche agricole ont passé trois jours à l'OME pour planifier les activités et projets du Centre national de spécialisation sur les bio-agresseurs CNS. Initié par le Conseil ouest-africain pour la recherche et le développement agricole CORAF, ce centre va contribuer à développer des méthodes efficaces adaptées pour mieux contrôler les différentes maladies des plantes et les ravageurs qui impactent négativement les rendements agricoles dans la sous-région. Dans l'espace CDAO, le CORAF a travaillé à mettre en place depuis 2008 neuf centres de spécialisation. Et ces neuf centres de spécialisation étaient sur une base de spéculation. Il était question pour nous de compléter les dispositifs par un centre de spécialisation sur la gestion des bio-agresseurs qui va, certes, travailler sur les priorités du Togo, mais aussi intégrer les besoins de la région. Les bio-agresseurs sont des vecteurs ou insectes qui causent des maladies aux plantes et aux animaux. À travers le Centre national de spécialisation CNS, le CORAF va aider le Togo ainsi que tous les autres pays de la sous-région à lutter efficacement contre ces bio-agresseurs. Le CNS sera logé à Lomé et piloté par l'Institut togolais de recherche agronomique ITRA. Un centre national de spécialisation sur le riz va développer les variétés de riz, mais s'il y a des maladies de ce riz-là qui viennent entraver le développement normal, il faut qu'il y ait une solution. Et c'est ce que le centre vient faire. Et donc, que ce soit sur le riz, sur le manioc, sur le maïs et autres plantes, le centre des bio-agresseurs viendra trouver des solutions pour résoudre le problème dans son ensemble. Nous avons des unités, des laboratoires, des équipes de chercheurs qui peuvent valablement travailler pour que nous puissions avoir des résultats sur la question. Ici, le Togo a bénéficié de l'expérience des autres pays qui ont déjà des CNS de spécialisation des cultures, ce qui lui permet de construire un centre national de spécialisation efficace et capable de réduire la pauvreté des paysans confrontés à la faiblesse des revenus dus aux bio-agresseurs. A noter que l'autorité nationale pour l'interdiction des armes chimiques à Niak-Togo est entournée à travers le pays pour des échanges avec les autorités locales. Objectif, les sensibiliser sur les produits chimiques utilisés aujourd'hui à des fins criminelles, désirées à l'oeil pour l'étape de la région centrale. Aujourd'hui, le chanson est... Préfet et maire de la région centrale mis à contribution dans la lutte contre l'utilisation des produits chimiques à des fins criminelles. L'autorité nationale pour l'interdiction des armes chimiques à Niak-Togo s'active pour soutenir les efforts du gouvernement togolais face aux ménages chimiques, produits détournés à des fins criminelles. Il est question alors d'opérer une synergie d'action dans la lutte contre le fléau. Nous avons la prolifération des produits chimiques qui inondent notre pays. Et ces produits chimiques sont utilisés à des fins criminelles et terroristes. Les préfets et les maires, c'est les principaux acteurs qu'il faut réunir et sensibiliser, informer, afin qu'ils puissent identifier les produits chimiques qui sont sur les ressorts territoriales pour la maîtrise de ces produits. Tout produit chimique est destiné à des fins agricoles, de recherches pharmaceutiques, etc. Mais seulement nous constatons de nos jours que ces produits sont détournés à des fins criminelles. Le Togo a ratifié plusieurs conventions relatives aux fléaux. L'une des préoccupations accroîte les mesures de sûreté et de sécurité chimiques. La sécurité, nous faisons allusion à leur conservation. Il va falloir que ça soit conservé lorsque c'est légal, que ça soit conservé dans des conditions permettant une bonne utilisation. Alors, c'est l'occasion pour nous d'être renforcés. Une fois au retour dans nos différentes localités, en collaboration avec les maires, nous puissions nous engager de manière à ce que ces produits soient utilisés dans le cadre de la maîtrise de ces mesures de sûreté et de sécurité. Je remercie vraiment ces initiateurs. Et c'est le moment de les accompagner, de faire en sorte que la population soit vraiment informée de l'utilisation, non seulement de lutter contre la criminalité, mais aussi l'utilisation normale que nous faisons. Aniak Togo entend amener tous à agir ensemble pour un monde exempt d'armes chimiques. L'urgence, c'est de se rendre compte de l'action dévastatrice des produits ou armes chimiques et faire francs communs contre leur utilisation détournée. Dès que j'ai pris ce produit-là, et que je... Opération de contrôle des réfrigérants par les services des ministères de l'Environnement et du Commerce. Une inspection pour démasquer, décourager les opérateurs économiques vers eux qui mettent à la disposition des populations des gaz non autorisés et qui sont nuisibles aussi bien à la santé humaine qu'à l'environnement. Étape CARA, Nestor Mouzou. Les climatiseurs et les réfrigérateurs fonctionnent à base de gaz. Certains des produits réfrigérants sont autorisés, mais d'autres non, à cause de leur degré élevé de nocivité sur la santé humaine et sur l'environnement. Cependant, pour de l'argent, des commerçants n'hésitent pas à mettre sur le marché ces gaz non autorisés. Ce phénomène a amené le ministère de l'Environnement et des Ressources Forestières à envisager des descentes sur le terrain pour des opérations de contrôle de la qualité des fruits de frigorigène proposées aux clients par des opérateurs économiques. Ici, c'est l'étape de CARA. Les réfrigérants, ce sont des substances qui produisent le froid. Il est important qu'on veille pour la qualité de ces substances-là afin que nous ne soyons pas surpris de voir des substances inconnues qui peuvent porter atteinte à la santé et à l'environnement. Nous avions eu des informations venant d'autres pays que ces substances existent, des substances inconnues, qui produisent également le froid, mais qui ne respectent pas les normes recommandées par les fabricants, par les conventions qui encadrent ces substances. Il existe au ministère en charge de l'environnement une liste de réfrigérants qui peuvent être utilisés, mais à condition d'avoir une autorisation de ce département. Nous allons citer par exemple le R22, le R406, nous avons le R134A, le R410A, le R407C, le R125, le R32. Dans les opérations de contrôle, le ministère de l'Environnement s'intéresse au volet technique. Le volet des documents administratifs est laissé aux soins du ministère en charge du commerce. À notre niveau, en tant que ministère du commerce, c'est les inspecteurs et les contrôleurs qui sont chargés de contrôler les documents administratifs que ces opérateurs doivent avoir avant de mener leurs activités ou avant de faire l'importation des gaz réfrigérants. En vérifiant leur carte unique de création d'entreprise, l'agrément, l'autorisation d'importation de ces gaz HEFC et également la carte import-export. Cara est la cinquième étape de cette opération de contrôle de la qualité des réfrigérants. Opération qui a commencé par Lomé et qui va s'achever par Dapaon. Au registre environnement toujours, l'hôtel Sarakawa a inauguré ce matin sa centrale solaire photovoltaïque, un dispositif d'énergie renouvelable qui va lui permettre d'être moins dépendant de l'énergie fossile, de mieux contribuer à la protection de l'environnement et d'offrir un service de qualité à ses clients. Carmen Madiakako. Ces coups de ciseaux traduisent la capacité dont dispose à présent l'hôtel Sarakawa à produire sa propre énergie, de l'énergie propre, du solaire. La centrale solaire photovoltaïque de l'hôtel Sarakawa est installée sur une superficie de 4000 m2. Elle est composée de plus de 1000 plaques solaires. Avec cette centrale solaire de 500 kW crête, l'hôtel Sarakawa va désormais faire jusqu'à 40% de réduction sur ses factures d'électricité. Cette grande structure hôtelière du Togo veut ainsi investir dans l'avenir vert tout en réduisant les émissions de gaz à effet de serre. Cet ambitieux projet a été confié à l'entreprise allemande Cool Solar Energy. Nous avons 1220 modules solaires et chaque plaque solaire produit 410 watts. Ça veut dire qu'on a au total une production énergétique de 500 kW. Le module que nous avons ici, on aura 40 ans de production effective énergie avec notre garantie et plus. Ça perd jusqu'à 50 ans de vie. Cette centrale solaire est financée à hauteur de 500 millions de francs CFA. Elle constitue une innovation pour l'industrie du tourisme togolais puisqu'elle positionne l'hôtel Sarakawa comme un acteur offrant des services de qualité respectueux de l'environnement. Nous sommes en train de faire une extension de l'hôtel avec une tente de 1000 places banquées, 1500 places théâtre, avec tout ce que ça demande comme énergie là-bas. Donc malgré tout, on aura une économie d'énergie sur notre facture d'électricité. Donc plus de 10 millions par mois, ce qui fait plus de 120 millions par an. Nous étions à une consommation autour de 50 millions, donc ça fait 600 millions par an. La centrale solaire de l'hôtel Sarakawa incarne une vision du chef de l'État, Forisos Ibnani Asingbe, pour un Togo plus résilient face aux défis énergétiques et soucieux du bien-être des générations à venir à préciser le ministre en charge de l'environnement. Pour le président Ford, le combat contre la dégradation de l'environnement ne peut se gagner à coups de déclarations. C'est pourquoi le gouvernement a opté pour la promotion et l'extension des kits solaires dans presque tous les cantons et villages de notre pays et surtout la construction de la grande centrale photovoltaïque de Blita. Il en est de même pour les poses imminentes des premières pierres des mêmes centrales photovoltaïques à Sokode et à Kara. La centrale solaire de l'hôtel Sarakawa est également un exemple inspirant pour d'autres entreprises et institutions au Togo. Elle démontre que la transition vers les sources d'énergie renouvelables est à la fois viable et bénéfique sur le plan économique. Cette initiative est le premier pas d'une série d'actions audacieuses que cet hôtel, situé en bordure de mer dans la capitale togolaise, compte entreprendre pour contribuer à l'atteinte des objectifs de développement durable et de la transition énergétique. La journée internationale de solidarité célébrée et en différée avec les détenus au programme une table ronde sur les défis relatifs aux conditions de détention dans les prisons civiles du Togo et c'est à mettre à l'actif du 10e anniversaire de l'Association Solidarité Mondiale pour les personnes démunies et des détenues. Ulrich Améga. Je n'arrive même pas à bien manger. Non, il faut demander quelle est la différence entre l'enfer et la prison civile de Romer. Un sketch édifiant et subjectif tel une illustration récente des conditions carcérales qui encore hier étaient sujettes à des débats ardents. L'amélioration progressive de ces conditions est désormais au cœur des discussions lors de cette table ronde. La journée internationale de solidarité avec les détenus sert de tribune aux divers intervenants de l'administration pénitentiaire et à leurs partenaires. Parmi ces acteurs, l'Association Solidarité Mondiale pour les personnes démunies et les détenus se distingue, célébrant 10 ans d'engagement en faveur des individus incarcérés. Nous avons organisé les conseils de solidarité qui ont contribué à l'achat des produits pharmaceutiques pour renforcer les infirmeries des prisons. Nous avons mis en disposition aussi de la direction de la définition financière un fonds pour pouvoir aider les détenus qui seraient évacués vers la CHU pour pouvoir payer les bons de consultation. Nous avons créé un centre de transit qui est pour service d'aide à la récession. Nous avons mis en place une famille d'accueil pour pouvoir accueillir les enfants en conflit avec la loi. L'attention de l'administration pénitentiaire est portée sur cette perspective, travaillant assidûment à instaurer des conditions de détention, non seulement salubres, mais également propices à l'insertion des détenus. Aujourd'hui, c'est de faire en sorte que les partenaires, aussi bien nationaux qu'internationaux, et d'autres personnes puissent comprendre cela et amener les uns et les autres, c'est-à-dire amener le milieu carcéral à s'occuper. De sorte que lorsqu'on a une activité qu'on exerce, lorsqu'on a une profession, mais on est formé professionnellement, lorsqu'on va sortir, on n'aura plus le temps de faire des choses qui vont nous amener à la prison. L'idée selon laquelle vivre en détention ne devrait pas équivaloir à une fin en soi ni à un avenir incertain est au cœur des initiatives gouvernementales actuelles. Cela se manifeste par les récentes grâces présidentielles accordées par le chef de l'État, en faveur des détenus. Il y a une question d'accompagnement d'une part, il y a une question de sensibilisation d'autre part et la SMPDD prend en compte tous ces paramètres-là dans ces moyens d'action pour donner du soulagement aux pensionnaires des établissements pénitentiaires. Nous apporterons beaucoup d'éléments qui meubleront l'espérance que nous avons à l'avenir pour nos détenus en ce qui concerne leur réinsertion. Diverses mesures novatrices portées par la SMPDD se profilent à l'horizon. Parmi celles-ci, la mise en place d'une entreprise carcérale visant à favoriser l'insertion professionnelle, la création d'une activité maraîchère pour subvenir aux besoins alimentaires en milieu carcéral et au-delà, ainsi que l'établissement de structures familiales au sein de l'univers carcéral. Le 13 août prochain, Radio Lomé aura 70 ans, un anniversaire célébré déjà par des offices religieux, une messe catholique et une prière musulmane pour dire merci à Dieu pour son accompagnement durant toutes ces années. Diane Fofoué, Christine Pétiekialoudé, Norbert Agbedanou, Clarisse Atiklé. Action de grâce à la paroisse Saint-Antoine de Padoue. Les responsables de Radio Lomé et le personnel prient pour les 70 ans d'existence de la chaîne au service du peuple. Le célébrant Dieu Doné Gouchab a imploré la bénédiction divine sur cet organe de médias publics dans sa mission d'informer, de former, d'éduquer et de divertir. À l'occasion de 70 ans de Radio Lomé, c'est d'abord un message d'encouragement, aussi de remerciement pour tous les sacrifices qu'ils font pour nous donner les informations. Crier le Seigneur de leur donner cette claire vision-là dans leur responsabilité. Jésus-Christ lui-même nous invite vraiment à demeurer sur lui afin d'avoir la vie. Donner l'information vraie, juste et au bon moment, Radio Lomé tient à maintenir la dynamique. Des prières sont adressées à Dieu dans ce sens. Radio Lomé a une mission noble, celle de divertir, d'éduquer, de former et d'informer. Pour ce 70e anniversaire, c'est vraiment du chemin parcouru par Radio Lomé. et pour ceci c'est devenu une obligation voire un devoir pour nous qui sommes héritiers ou acteurs du moment de continuer à maintenir cette flamme pour les générations futures. La direction a sollicité cette messe pour implorer la bénédiction divine et l'assistance du Saint-Esprit. Grâce à ses émetteurs, Radio Lomé couvre le territoire national et la plupart des pays à l'international via Internet. À travers la prière musulmane ce vendredi, responsables et agents de Radio Lomé ont rendu grâce à Dieu pour le chemin parcouru depuis 70 ans. Aussi, soumettre à Allah les nouvelles intentions. Le prédicateur a imploré la bienveillance divine sur toute la radio septuagénaire. Il a invité le personnel au travail bien fait. Le travail que Radio Lomé fait est vraiment immense. Pour cela, qu'elle les ouvre une bonne opportunité, qu'elle les garde en bonne santé pour bien travailler. Radio Lomé est la mère de toutes les radios. Elle produit en numérique depuis 2003 et est accessible de par le monde à travers plusieurs canaux. Et c'est ainsi que se termine ce journal. Merci de votre attention. Restez avec nous. Nos programmes se poursuivent. Dans un instant, la météo, l'actualité revient à 22h30. Merci de votre fidélité. Très belle soirée à vous et à très bientôt. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada et à très bientôt.